Soyez, bénis de nos âmes et heureux, bénis de nos âmes et heureux. Retour sur ce plateau avec Ferdinand Ite, il est le directeur de publication du journal Alternative. Isidore Kouounou, il est le rédacteur en chef. Le débat se proçut dans cette deuxième partie. Isidore, on parle de la dynamique unitaire des forces démocratiques. Et on sait que le week-end dernier, la société civile a tenu à organiser un forum de convergence. Et on peut espérer à ce forum, parce qu'on a vu les leaders des partis politiques de l'opposition, également les leaders des organisations de la société civile. Et tout le monde était là. On peut espérer à ce forum. On peut espérer. Je ne suis pas un organisateur. Je ne suis pas un organisateur. Mais je pense que ce dont ils ont discuté vendredi et samedi était très intéressant. Surtout que le thème du forum est très évocateur. Il faut noter que c'est l'initiative des forces vivres, l'espérance pour l'autobus, qui demande aux forces vivres de la nation de converger les énergies et les stratégies pour un mieux vivre au autobus. C'est un forum où ont participé les leaders des partis politiques des organisations de la société civile et des représentants de la diaspora, puisque le Code de Togo était représenté pendant les deux jours. Et la déclaration finale qui est issue de ce forum, il y a des recommandations qui ont été adressées au gouvernement, au régime, à savoir la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales, la redistribution des richesses du pays, puisque l'espérance pour l'autobus est partie d'un constat aujourd'hui qu'il y a de la misère qui est partout au autobus. Tout ça, là, est-ce que c'est du nouveau ? Ce n'est pas du nouveau. Mais ce qu'on demande, c'est des actions sur le terrain pour faire changer les choses. Oui, les gens ont évoqué la dernière fois que ce n'est pas tout le temps qu'on ne fait que discours, mais il y a des actions qui n'accompagnent pas ces discours. L'objectif des forces vivres de la nation aujourd'hui, c'est de pouvoir réunir les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, tout le monde autour d'une même stratégie pour pouvoir libérer ce pays, pouvoir libérer, ça dit, libérer le pays de la main de la dictature cinquantenaire. Et les forces vivres aujourd'hui sont arrivées à un constat que ce n'est pas seulement les politiques, ce n'est pas un travail pour être politique seulement. Il faut que ceux de la société civile, les gens de la société civile, les organisations, les mouvements aussi, accompagnent les politiques dans ce travail. Donc, les recommandations, eux autres sont là, je vais en les publier, je vais en les publier, je vais en les publier dans le journal. Oui, et Ferdinand, peut-on croire, peut-on espérer, c'est encore possible, ce regroupement des partis politiques et des organisations de la société civile pour faire bouger les choses ? Est-ce que l'on peut croire à ça ? Je ne pense pas que c'était un forum pour mettre ensemble les partis politiques et la société civile. Non, je pense que c'est la société civile qui fait son forum, qui essaie de se mettre ensemble. Plusieurs organisations qui étaient en train de renforcer leur propre structure, leur capacité de définir de nouveaux objectifs. Et donc, les partis politiques ont été juste invités à venir suivre ce forum-là. La preuve, les résolutions sont des résolutions des forces vives, l'espérance pour le Togo. Et le père Afognon, lorsqu'il est passé au studio ici, nous avait dit, annoncé ce forum-là, en disant que c'était une manière de réorganiser la société civile. Donc, il faut saluer l'initiative. Et maintenant, cette société civile veut travailler comme la société civile des autres pays, être plus engagée, plus regardant sur la gestion des affaires du pays, l'obligation de rendre compte, les élections transparentes, le bien-être des populations, notamment l'acé à l'eau, à l'électricité, aux hôpitaux, aux soins de santé de bonne qualité, tout ça. Et donc, je pense que c'est sur ce angle-là que toutes ces organisations sont en train de se mettre ensemble au travail. Et donc, je n'ai pas entendu dire quelque part que c'est pour faire une jonction avec les partis politiques dans un creuset comme il y en avait eu par le passé. Maintenant, il faut féliciter les organisateurs et souhaiter qu'on ne reste pas seulement à l'étape des résolutions, que toutes ces bonnes volontés-là trouvent le moyen de mettre en application les idées qui sont sorties de ce forum-là. Ce n'est pas la première initiative au Togo ? On se rappelle du cas des UST également. Oui, ce n'est qu'un prolongement. Vous savez, si vous n'essayez pas tout le temps, vous n'allez pas réussir. Les gens essaient de s'organiser mieux en tirant les leçons des faiblesses du passé. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils se sont mis ensemble. Et on a bien vu qu'une organisation comme Togo Debout, qui était avec les UST et tout, est aussi partenaire ou sinon membre des forces Vivre Espérance Togo. Donc, moi, c'est dans ce cadre-là que je situe ce forum qu'il faut saluer et il faut prier que cette société civile, qui a quelques liens avec la diaspora, s'organise davantage pour peser sur la scène politique afin que le débat politique ne soit pas seulement une affaire des partis politiques ou des leaders. Je pense que dans les prochaines émissions, nous allons essayer de recevoir ici sur ce plateau l'un des organisateurs de ce forum pour nous édifier davantage. Évidemment, on va changer de sujet, mais on va rester dans la même lignée. On va parler de l'ancien ministre de l'Intérieur, je vais parler de François Bocor, qui est en exil depuis 2005. Aujourd'hui, il a fait une tournée diplomatique qui cristallise le débat, les commentaires. Et puis, il y a même des rumeurs sur sa candidature. Ce que je peux dire, on ne sait pas pourquoi un fils du pays, un Togolais, qui fait cette tournée, ou bien même s'il a des visées pour la présidentielle l'année prochaine, on ne sait pas pourquoi cela provoque tant de polémiques sur le plan national. François Bocor, on le connaît, c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Il est en exil depuis 2005 et à 2014. Cette tournée diplomatique, c'est ce qui manque aujourd'hui en l'idée politique. Parce qu'une chose est de se battre sur le terrain, de déverser la population dans les rues, marcher, faire pression sur le régime. Et l'autre est de faire cette tournée diplomatique, c'est-à-dire aller dans les ambassades, dans les chancilleries, aller vers les pays partenaires du Togo, les états-jeux de la France, etc. Est-ce que vous semblez dire que cette tournée a un lien politique ? Non, je ne dis pas encore que c'est un lien politique, mais aujourd'hui, quand François Bocor fait cette tournée-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il est en train de déposer le problème du Togo à l'extérieur. Il cherche ceux qui, ou bien les amis du Togo, qui peuvent aider le Togo à sortir de cette crise. C'est ce que nous nous reprochons à nos militaires politiques, qui sont seulement sur le terrain, qui ne vont pas à l'extérieur pour parler de la crise, pour parler des difficultés que le pays a pour sortir de cette crise, pour parler des réformes politiques. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ces réformes ? Comment est-ce que le régime ne veut pas mettre en œuvre ces réformes pour libérer le pays, pour ouvrir le champ politique ou d'autres Togolais ? Je pense que pour le moment, l'ancien ministre ne s'est pas encore prononcée clairement sur cette tournée. Mais Ferdinand, dans quelle perspective peut-on situer cette tournée diplomatique ? Ouagitonne, Paris, Bruxelles ? Je pense que M. François Bocor, depuis qu'il est parti à l'exil, n'était pas toujours loin de la classe politique de l'opposition. Il a toujours donné son coup de main quand il le fallait à plusieurs responsables de l'opposition. Il a pris des initiatives. Il était tout le temps avec certains qui ont sollicité ses conseils et tout. Et pendant plus d'une dizaine d'années, entre son boulot, ses obligations de réserve professionnelle et la politique, il avait toujours un pas. Il essayait d'apporter sa contribution. Et je pense que depuis un certain temps, il se dit de plus en plus qu'il veut rentrer au pays. Il veut descendre dans l'arène politique. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, selon ma perception des choses. Quand on voit toute l'agitation ou les réactions, je ne sais pas, qui sont un peu partout, qui fusent un peu partout, on a comme le sentiment qu'il y a certains Togolais qui n'ont pas le droit de s'inviter sur la scène politique. Et je pense que ce n'est pas responsable de la part de ceux qui font ces gens d'agitation. Il y a aussi beaucoup de manques de culture politique dans notre pays. Les gens, ils sont dans leur coin, ils font de la science-fiction. Ils font de la politique-fiction. Ferdinand, en Lugopoche, ils sont passés également. Non, qui n'a pas de passé ? Et qu'est-ce qu'il a fait dans le passé ? Moi, je voudrais bien que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Il a servi la dictature. Alors, qui n'a pas servi la dictature ici ? Vous avez des gens dans l'opposition qui servent aujourd'hui la dictature tout en étant dans l'opposition. Vous les connaissez ? Mais je ne veux pas donner de nom ici, mais tout le monde sait. Tout le monde sait depuis 90, si on n'arrive pas à réussir, c'est parce qu'il y a des gens qui sont d'ailleurs plus dangereux même que ceux qui sont dans leur régime et qui souhaitent le changement. Alors, je parlais de la politique fiction tout à l'heure, c'est que des gens sont quelque part, ils imaginent qu'un demain matin, il y a un Zorro qui va arriver, tout blanc vêtu, qui n'a pas de tâche, qui est venu balayer tout le système de Nyasingbe et venu mettre un pouvoir tout vierge en place. Je pense qu'il faut attendre le retour de Jésus-Christ pour avoir ça. Parce que quand vous prenez même l'histoire, même quand vous prenez la guerre, la deuxième guerre mondiale, moi, j'ai fait des études d'histoire, même les alliés, lorsqu'ils combattaient Hitler, ils discutaient avec des généraux d'Hitler pour avoir des défections. Aujourd'hui, si on n'a pas de défections dans le régime de Fogne, comment vous allez réussir à affaiblir le régime ? Donc, on a essayé un certain nombre de solutions, on a fait croire aux gens qu'on pouvait faire ceci, moi-même, quand j'étais un militaire, on vendait Jésus-Christ comme le Messie, un homme totalement blanc qui pouvait descendre du ciel et puis nous sauver de la situation. Aujourd'hui, il est où ? Donc, il faut, en toutes choses, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer de bien dans cette histoire-là. Le problème du Togo est suffisamment complexe et pour s'en sortir, il faut faire preuve de beaucoup de tact et de, je dirais, de stratégie. Parce que, si vous voyez très bien aujourd'hui ce qui se passe dans le pays depuis 20 ans ou 30 ans, tout le Togo est en train de se soulever contre le régime de Fonyasingbé, mais sauf, mais tous ces soulèvements sont étouffés par l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'armée, tout le monde dit, oui, pourquoi l'armée ne veut pas accepter jouer le jeu démocratique ? Si demain, il y a un officier dans l'armée togolaise actuellement qui dit qu'il démissionne et qu'il se range du côté du peuple. Vous allez dire non, parce qu'il a travaillé avec le régime qui retourne dans le régime. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder pour faire des analyses superficielles sur un certain nombre de situations. Moi, je souhaite que des gens comme Bocor, comme Pascal Boudina, comme bien d'autres s'intègrent dans la politique, s'invitent sur le champ politique pour nous permettre de faire bouger un certain nombre de lignes. Parce qu'on a... À serveur de passerelles ? Pas seulement de passerelles. On a besoin de rassurer les gens, la lutte a besoin de faire bouger des lignes, la lutte a besoin de... Il y a tellement de paradigmes qu'il faut régler dans cette lutte-là. Et donc, on a besoin d'un certain nombre d'acteurs. Même si demain, le plus farouche soutien de Fon Nassibé quitte la barque, c'est une bonne nouvelle parce que la barque va s'affaiblir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, je pense qu'au lieu de faire de la polémique autour de ce voyage de François Bocor, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de bien dedans. Parce que lui, il va à Washington, il va à Paris, et il va à des endroits pour essayer de parler de la crise politique togolais, de dire pourquoi il faut faire des réformes, pourquoi il faut un changement. Des endroits où notre classe politique n'a pas souvent un canet d'adresse solide pour aller. Et donc, je pense que c'est le plus grand profit que l'ensemble de la classe politique doit tirer de ce pas-là qu'il est en train de faire. Pour le reste, il est togolais comme tout le monde. S'il décide de rentrer dans l'arène politique, on verra comment il va s'y prendre, quel poids politique il a, avec qui il va travailler, qui il menace, et on appréciera. Maintenant, pour tout le reste là, c'est comme les gens sont en train de laisser la proie pour l'ombre. Les gens sont en train de... Parce qu'on a dit que quelqu'un des ans dans la politique, tout le monde se met en transe. Certains pensent que, bon, c'est eux qui ont le titre foncier de l'opposition pour que quelqu'un vienne faire la politique au Togo. Il faut venir leur demander la permission ou avoir leur onction avant de rentrer dans le jeu politique. Je pense que c'est ce genre de comportement qui ont fait que nous sommes là où on est toujours aujourd'hui. S'il y a des gens comme ça que vous n'acceptez pas dans l'opposition, alors que vous collaborez avec ces personnes dans l'ombre, moi je connais des gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui sont tout le temps chez Pascal Boudina, qui sont tout le temps là à recevoir des conseils chez lui. Donc si demain Pascal Boudina dit je vais m'engager dans la lutte politique, on va dire oui, tu as fait avec le RPT, tu n'as pas besoin d'être avec nous parce que, bon, tu as fait avec le régime. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut savoir quel est la meilleure, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'on peut tirer de ces gens-là pourvu que ces nouvelles personnes qui veulent s'engager ne viennent pas entretenir la polémique inutile ou bien ne viennent pas faire croire aux autres que bon, moi j'ai la solution, vous, vous tous, vous avez échoué, vous êtes des vauriens, moi j'arrive comme un zoro à un coup de baguette magique, je vais régler le problème. Non, il faut souhaiter que toutes ces forces-là se mettent ensemble, ces intelligences-là se mettent ensemble qu'on mutualise les moyens, les forces et les relations pour que les lignes finissent enfin par bouger. Oui, finalement, je dors, admettons, supposons et prêtons une visée électoraliste et politique à François Bocor et si nous partons de cette hypothèse, est-ce qu'on peut conclure que François Bocor est l'alternative crédible pour que les lignes puissent bouger ? Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Par contre de cette hypothèse. On ne peut pas dire que c'est l'alternative crédible aujourd'hui pour apporter l'alternance au Togo. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette fixation suit la personne de François Bocor aujourd'hui. Parce qu'il veut descendre dans l'arène politique ou quoi ? On se rappelle dans ce pays quand Pascal Boudjona a quitté le gouvernement parce qu'il n'a pas dit qu'il va se représenter à une élection présidentielle ou bien il va faire la politique. Tout le monde l'a applaudi. Personne n'a... Ce soir, le débat du gouvernement n'a pas fait tant de politique. Aujourd'hui, François Bocor est là, Bernard, ou bien c'est parce que on lui a collé une affaire d'escroquerie internationale. Non, on parle de Boudjona, vous parlez de Boudjona, Pascal Boudjona, justement. Je ne parle de Pascal Boudjona, je suis. Parce qu'on lui a collé une affaire comme ça. C'est pourquoi tout le monde est devenu le chouchou même des leaders de l'opposition ou des Togolets. Aujourd'hui, François Bocor, c'est un Togolais. S'il lui plaît de faire la politique de venir se présenter à l'élection présidentielle en 2020, ben, pourquoi ? Oui, maintenant, Ferdinand, est-ce qu'on peut avisager un probable retour de François Bocor au pays ? Non, je pense que il y a des initiatives qui sont... qui ont été prises depuis le mois de novembre dernier. Beaucoup de gens ne savent pas dans quelles conditions il est parti. il est parti à la suite des négociations qui ont impliqué plusieurs puissances et maintenant qu'il souhaite revenir au pays, il ne passe pas la même procédure et donc ceux qui le protègent à l'extérieur, notamment, il est en exil en France, donc c'est son pays d'accueil et il faut que des démarches soient faites envers le pouvoir togolais pour qu'il puisse rentrer en toute sécurité. Je ne pense pas que l'homme lui-même pense que son retour va se faire, va se passer comme une lettre à la pause. Il y aura tellement des réticences, ça va être tellement agité, mais il tient à rentrer et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a au-delà de la crise politique qu'il a évoquée aux États-Unis, je pense que c'est ce qu'il est allé dire aux autorités américaines parce que les Américains ont aussi été impliqués, tout comme les Allemands dans les discussions qui ont conduit à son départ. Maintenant, dans le pays, il y a beaucoup de gens qui agitent un certain nombre d'épouvantages, d'égétales, en disant « oui, c'est ceci, c'est cela, c'est le fien, on va le faire ci, on va le faire ça ». Je pense que l'homme me met conscient et il sait ce qu'il est en train de faire parce que quelqu'un qui est en exil depuis 14 ans qui décide un matin comme ça de rentrer au pays, c'est que bon, il a pris le temps de mûrir la question de s'assurer ses arrières avant de rentrer. Pour autant, il ne faut pas croire que son retour, c'est le retour du Messie ou bien du magicien de la politique qui va venir changer en un seul jour ou bien c'est celui qui va venir porter les Togolais vers le paradis. Non, c'est quelqu'un qui vient peut-être apporter lui aussi sa contribution, sa petite contribution à la lutte. L'essentiel est que ceux qui sont sur le terrain puissent réfléchir intelligemment pour savoir quel atelage on peut faire avec ces nouvelles personnalités-là qui, eux, ont fait le régime, qui savent ce qui se passe dans le régime pour pouvoir avancer. Justement, le cas de François Bocor repose une question, un problème éthique. Est-ce qu'on n'est pas libre de dire « je ne suis pas d'accord avec le pouvoir » est parti et quand on dit « je ne suis pas d'accord » c'est qu'on prend le chemin de l'exil. Ça repose un problème éthique finalement. Dans les étatures ? Oui, dans les étatures, ça a toujours été comme ça. Vous vous souvenez depuis le début de 78, en 90, il y a beaucoup de collègues qui sont partis en exil parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime des Nassibé. Mais ailleurs, ça se passe ? Il y a sans problème. Ailleurs, c'est sans problème. Vous prenez Makissal, vous prenez le Burkina, le Kabore. Il était dans le gouvernement. Dans le pouvoir, il n'était pas d'accord avec Ouad. Il a démissionné. Mais il n'a pas pris le chemin d'exil. Oui, il a résidé dans le pays jusqu'à ce qu'il... Ailleurs, on n'est pas aussi sauvage et perdus comme chez nous. Oui, c'est ça. C'est ça la particularité du régime des Nassibé. Si tu n'es pas d'accord avec ce régime, alors le partois appartient à un asile. Donc, si tu es d'accord avec eux, tu es dans le pays, tu fais tout ce qu'ils font, tu vends dans le régime, tu deviens leur protégé, vous dilapidez les ressources du pays et c'est ça. Le jour où tu dis, voilà, je ne vois plus dans la même direction que vous, alors, je ne vais pas toi... Fédina, est-ce que ce n'est pas ce qui décourage certains classiques même s'ils se nourrissent l'intention de faire défection ? Oui, mais un système comme ça, on ne peut pas dire dans l'absolu qu'il n'y ait pas des gens dans le système qui veulent le changement. Il y en a. Moi, je connais des gens et je n'ai pas envie de sortir des secrets ici. Pendant les campagnes électorales, ils sont dans le régime mais ils donnent de l'argent à l'opposition en leur disant « Ah, si ça change, pensez à nous ». Il y en a toujours comme ça. Mais ces gens-là, dès qu'on les connaît, ils auront des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Quelle intelligence on peut développer ou bien qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, quelle stratégie plutôt on peut développer pour essayer de travailler dans l'ombre avec tous ces gens-là pour que ces gens-là comprennent que le changement c'est aussi à leur faveur. Parce que la saturation qu'il y a dans le pays qui fait que tout le monde réclame la liberté, il y a la même saturation dans leur régime. Même si le régime fait 50 ans, il y a des gens qui sont dans leur régime qui sont fatigués, qui ont envie de voir autre chose. Mais le régime est tellement pernicieux, dangereux que dès que tu lèves la tête, les gens vont t'écraser. Maintenant, ces gens-là ne basculent que lorsqu'il y a une dynamique qui est mise en place et qu'ils voient que nous sommes dans un dernier virage et que le régime est prêt à tomber. Et ce sont ces gens-là qui lâchent les derniers piliers du régime et le régime tombe. Dans toute dictature, c'est comme ça. Et c'est des gens qu'il faut travailler dans l'ombre depuis des années. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkira. Moi, j'étais au Burkira. Tout le monde magnifie la société civile burkinabé. Mais elle a joué son rôle. Mais n'oubliez pas que le pouvoir de Blaise Kampaoré a commencé par s'affaiblir lorsque les membres principaux de son parti, le CDP, 75 personnes ont décidé de partir. C'est-à-dire les salifs Diallo, les rocs Kaboré, les simo Kampaoré et tous ces cadres-là qui sont partis depuis deux ans travaillaient en sourdine à affaiblir le système de Blaise Kampaoré, à parler à certains généraux, à parler à des militaires, à donner de l'argent à certaines organisations de la société civile pour faire de la contestation. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à affaiblir le système de l'intérieur. Et le jour, ils ont décidé d'abattre le système de Blaise Kampaoré, c'est même l'armée qui a ouvert les voies à des gens de s'attaquer à des symboles. Donc, il faut qu'on fasse un peu preuve d'imagination qu'on laisse de côté les histoires de clichés que celui-ci a fait ceci. Vous savez, moi, je dis que les Togolais baignent régulièrement dans l'hypocrisie. Quand vous prenez ce pays-là, ce petit pays-là, du sud jusqu'au nord, vous allez voir que les Niasimbe ont des enfants dans presque toutes les familles, dans toutes les ethnies. Ils ont des femmes, des enfants dans toutes les ethnies. Ils ont droit, ils ont droit, c'est leur droit. Non, c'est une stratégie de conservation de pouvoir. Et les gens qui ont donné leur fille aux gens du régime-là, dès que vous êtes en famille, ils disent oui. Non, Claver, laisse tomber, on est en train de s'amuser. Lorsque vous êtes en famille, ces gens-là disent oui, c'est notre fille, elle a marié le président, ils bénéficient des avantages et tout ça. Mais le jour où vous dites, en politique-là, il faut mettre ces gens-là dehors, ou bien qu'elles... On dit non, 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 ces gens-là sont mauvais, on ne veut pas d'eux, c'est les gens du régime, on ne veut pas s'associer avec eux pour renverser le régime. Et pourtant, eux donnent leurs enfants aux gens du régime. Et donc, nous devons arrêter de rester dans... Comment je dirais ça ? Dans une position étanche pour dire, voilà les mauvais, voilà les bons, et les mauvais doivent tout faire pour renverser les bons. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on est dedans depuis 30 ans. Il faut essayer de voir s'il n'y a pas des mauvais de tous les côtés, s'il n'y a pas des bons de tous les côtés, et essayer de faire une alliance ou de faire un attelage assez intelligent pour mettre fin au régime. Et le reste, on va gérer après. Ferdinand, il doit rester avec nous sur ce plateau. Nous allons aborder la dernière partie de cette émission. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada